On se retrouve avec Baptiste pour la dernière partie du podcast et on va parler de la Première Ligue avec une lutte acharnée pour le titre entre les trois plus grosses équipes donc Liverpool, Manchester City et Arsenal qui se tiennent en deux points donc avec la récente victoire de City qui avait un match de retard, qui en rattrapait et ouais, la bataille s'annonce extrêmement serrée pour les 13 dernières journées c'est assez ouvert, on voulait en parler Une bataille à trois en Première Ligue, est-ce que tu as un souvenir là-dessus ? Moi je me souviens de l'année où Leicester est champion et il me semble qu'Arsenal et Tottenham sont pendant très longtemps dans la course Ouais, je me souviens d'Arsenal en effet Ça avait été assez intéressant Tottenham avait été longtemps parce que Tottenham perd le titre en perdant la Chelsea, si je ne dis pas de bêtises Donc ils avaient été aussi pendant longtemps dans la course mais là ce qui est intéressant c'est que je trouve que c'est ultra indécis Des courses à deux on en a vu pas mal ces dernières saisons Liverpool et Manchester City notamment Donc ils ont l'habitude ces dernières années de faire cette course-là Arsenal et Arsenal a craqué sur la fin mais ça a été doux C'était une vraie bataille, ils ont beaucoup mené Arsenal pendant la semaine dernière Là c'est plutôt Liverpool qui est en tête Donc juste pour info, Baptiste est un supporter de Liverpool et moi d'Arsenal On va descendre City, ne vous inquiétez pas Oui oui, et non mais là cette année c'est intéressant Et je trouvais que Liverpool avait pris l'ascendant avant la Cannes Sur le Boxing Day et tout City avait eu un petit coup de mou Et la victoire d'Arsenal sur Liverpool Là il y a deux ou trois semaines Elle fait énormément de bien, elle a rebattu les cartes Arsenal ils sont sur une pente très ascendante Que ça soit en termes de résultats mais surtout en fond de jeu Liverpool, mis à part cette défaite-là Ils sont quand même très solides sur les derniers résultats Mais le fond de jeu me fait moi un peu plus peur C'est l'absence d'Arsenal qui fait mal ? Oui mais je pense qu'il n'y a pas que ça Je pense que mine de rien le milieu de terrain Sans vrai 6 commence à se faire ressentir Moi je suis un peu plus inquiet Je trouve que c'est plus friable Après l'avantage de Liverpool c'est qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe Enfin ils ont l'Europa League à jouer Mais ils n'ont pas la ligue des champions Qui va leur prendre je pense énormément de temps Après avoir le parcours qu'ils vont faire en Europa League Et l'équipe qu'ils vont mettre Mais je les sens plus friables, plus fatigués Je ne sais pas, j'ai moins confiance Il y a moins d'individualité forte mis à part Salah quand même C'est vrai que Salah il cache les carences de certains joueurs Offensivement et tout Même si là ça va un peu mieux Donc dans le fond de jeu je ne suis pas hyper rassuré par Liverpool Mais c'est une saison spéciale Klopp s'en va Et ça je sais aussi que ça peut être un supplément d'âme En disant on va la gagner pour la dernière saison de Klopp Donc ça c'est ce qui me fait dire que Liverpool va tout donner jusqu'au bout Et après il y a la valeur sur City Qui lâche des points Mais bon tiens on lâche Hier c'était un peu chaud aussi Ils ont gagné à l'arrache City c'est valeur sûre Pour moi c'est les favoris Même si finalement ils ne sont pas en tête c'est les favoris Parce qu'ils ont l'habitude de ces genres de courses En final ils ont quasiment systématique Mais ils ont tous gagné les courses en fait Parce que Liverpool l'année où ils sont champions Ils mettent une feste C'est l'année Covid et ils sont largement de devant Et ils n'ont fallu pas être champions à cause du Covid Mais dès que City a été dans la course dans les dernières années En fait ils ont toujours été champions en fait Ouais c'est ça Ils sont toujours sortis Ils ont gagné 5 des 6 derniers titres il me semble Et donc c'est le Covid au Liverpool Donc Liverpool qui méritait également Mais aussi quand on regarde le classement là Tout de suite ce qui saute aux yeux je trouve C'est à un but près Ils ont tous la même attaque Donc Liverpool meilleure attaque Mais qu'un but devant City Arsenal Et au niveau des défenses Ça se tient aussi en quelques buts C'est des équipes qui sont capables de mettre des cartons Et aussi d'aller chercher des victoires à l'arraché Certains week-ends C'est clair Il y a des forces de frappe offensive et tout Monstrueuses Et en fait c'est des équipes complètes En fait c'est des équipes à 23-24 joueurs Attention Là je pense que City a un avantage Où ils ont plus de joueurs Quand tu vois que Kailish Foden, Doku Bernardo Silva De Bruyne Tout ce qu'ils peuvent faire jouer Alors que peut-être Arsenal et Liverpool Ont un peu moins de talent On l'a vu Quand Salah n'est pas là Nunez a planté Et Liverpool a eu des blessés Jota s'est blessé Sur le dernier match Et tout Donc Je ne sais pas Moi j'ai chance City la force tranquille Et qui va être à un point À la 30ème journée Et puis qui va enchaîner ses victoires Pour finir la saison La seule interrogation C'est s'ils vont loin En Ligue des Champions Et qu'ils se disent On peut faire le doublé En Ligue des Champions Est-ce qu'ils ne vont pas laisser Des plumes en championnat Ça c'est la seule interrogation C'est vrai que le côté Profondeur de banc Pourrait encore faire la diff Pour City Arsenal n'a pas les armes À ce niveau-là Et si le parcours En Ligue des Champions S'éternise Les blessures tombent Ça risque d'être compliqué Il y a aussi un manque D'un vrai numéro 9 Qui pourrait se faire ressentir À un moment Là ils ont mis des cartons Mais Ils ont limite Surperformé Au niveau de l'attaque Enfin de la réussite Devant le but Et Avert Gabriel Rezouz C'est pas des tueurs Au moins de là Donc Ça pourrait tourner Dans le mauvais sens Et le défensif Arsenal Est vraiment Revenu bien Enfin Bonne défense Ils se sont fait très peur Au Boxing Day Je sais plus On perd peut-être Trois matchs Enfin Non peut-être De nul Une défaite Enfin c'était catastrophique Fin décembre Là Il y a eu des Frères contre-performances Et finalement Début janvier Comme tu disais Ils reviennent très fort Contre Liverpool Et tous leurs matchs Là ça déroule Donc est-ce qu'ils vont réussir A poursuivre sur cette dynamique C'est une des questions Il me semble qu'Arsenal Donc et Liverpool Se sont déjà joués Sur la phase de retour Mais City n'a joué Aucun des deux autres En termes de calendrier Ouais Les City Liverpool reçoit City Donc ça Ça va être un tournant Ouais Et Arsenal va À Manchester Ouais Et Qu'est-ce qui s'était passé À l'allée Entre Liverpool et City Tu te souviens Il y avait eu un partout Avec Alexander Arnold Qui avait égalisé Ok Ok Qui avait égalisé Mais dans un match Ultra dominique Par City Notamment au premier mi-temps Et j'ai un peu l'impression D'entendre ça Alors Arsenal a gagné Contre Liverpool Mais Liverpool fait toujours Des premiers mi-temps catastrophiques Ils arrivent toujours À s'en sortir Contre les gros À claquer À claquer une victoire À claquer un match Je me souviens d'un match Contre Newcastle Où ils sont à 10 contre 11 Et ils vont gagner 2-1 Un peu n'importe comment Ouais Cette force de caractère Liverpool Mais c'est marrant Parce qu'Arsenal C'est pareil Ils ont gagné 3-4 matchs Où ils étaient vraiment Pas très bons À la dernière minute Martin City cette année Ils les battent À la dernière minute À l'aller Et 3 fois J'ai des souvenirs De matchs comme ça Qu'ils arrachent Et comme tu disais Liverpool aussi Donc est-ce que Les deux équipes Ont pas Enfin City Ont des victoires plus nettes Je sais pas Après c'est ce que tu te dis toujours Tu te dis Est-ce que c'est la chance du champion Ou est-ce que ça va pas craquer À un moment Ces victoires-là Il y a débat Moi ce qui m'inquiète aussi Du côté de City Enfin ce qui me fait peur Pour les autres C'est qu'en fait Allende Il a manqué Il a manqué des matchs Et il est pas En plus moi je trouve pas Ultra performant Alors il l'a planté hier Mais Et même De Bruyne Ouais Et De Bruyne a manqué Énormément de matchs Depuis qu'il est revenu Tout va mieux Tout va bien Ils ont des sautes de concentration Mais Ces deux joueurs-là Sont revenus Allende Il doit être meilleur buteur A égalité avec Salah Ou peut-être qu'il est même Repassé devant Salah De Première Ligue Alors qu'il a manqué Je ne sais combien de matchs Il va se remettre en route Si là tout de suite Tu me demandes Qui je vois être champion City Après le cœur Il aimerait que ça soit Liverpool Désolé Arsena Non non mais Je suis Je suis là-dessus Enfin City me fait quand même Un peu plus peur Mais Est-ce que tu as cette impression Qu'ils sont un petit peu Moins forts que l'année dernière Est-ce que L'année dernière Ils n'étaient pas trop forts Trop tôt Alors ils ont gagné Ligue des Champions Mais ils ont été très impressionnants Sur toute la première partie On va dire jusqu'à février-mars Très très impressionnants Jusqu'au quart de Ligue des Champions Après à Londres A eu une période de cru Au niveau des scores Et ils ont quand même réussi A claquer Ligue des Champions Parce qu'ils avaient un défectif de ouf Mais je les ai trouvé Moins impressionnants Sur la fin Sur la fin Alors même Une fois qu'ils sont passés devant Arsenal Arsenal a craqué un peu Sur le fameux match Où De Bruyne Où ils battent Arsenal Avec De Bruyne qui marque Et tout Et à partir de ce moment-là Je pense que C'était fini Et ils ont bien fini Et tout Parce qu'ils ont l'habitude Mais dans le jeu C'était moins solide Est-ce que cette année Ils ne sont pas dans le but De dire C'est maintenant que la saison commence Ça aussi ça me fait peur Après Mine de rien Liverpool a deux points d'avance Sur Arsenal Un point sur City C'est rien pour le moment Mais en fait Ça pourrait être beaucoup à la fin Et être devant C'est important Et Liverpool A pas la pression De la Ligue des Champions Ça c'est quelque chose d'important Ils vont jouer Qu'un match Je pense qu'ils n'auront Ils n'auront aucune inquiétude À aller balancer l'Europa League S'ils le font Tu penses ? Je ne sais pas Parce que ça peut finir Comme sur un titre En coupe Pour Klopp C'est quand même pas rien Et puis Liverpool est toujours aligné Sur la FA Cup Et la Ligue Cup D'ailleurs c'est Deux de leurs prochains matchs Mais ils ont fait tourner Sur ce match Ils font tourner Ok Même l'Europa League Ils ont perdu contre Toulouse Par exemple C'était l'équipe C C'est pareil Ils développent leurs jeunes Après La Première Ligue A une importance de fou Pour Liverpool Ils n'avaient pas gagné Pendant des années Avant le Covid Là je pense que vraiment Comme on l'a dit C'est une des compétitions Majeures de la saison L'Europa League Ils n'auront rien à J'ai hâte de voir La composition Qu'ils vont mettre Sur le huitième de finale D'Europa League Ok Peut-être qu'ils ne feront pas Tourner à 100% Mais pour moi Il y aura des joueurs Qui ne vont pas jouer Faut faire gaffe S'ils tombent sur un gros Comme Toulouse J'ai hâte de faire gaffe